Je suis Jean Aubert, j'ai 25 ans et ça fait maintenant un an et demi que je suis conducteur de travaux chez FAS Génie Civil Réseau en Nicotunnelie. Mon parcours d'étudiant a été après un bac scientifique de faire un DUT Génie Civil. Je suis donc ensuite parti en école d'ingénieur à l'école universitaire de Polytechnique Lille. La formation d'ingénieur à Polytechnique Lille a été assez intéressante pour moi puisqu'elle a une dimension géotechnique qui est assez poussée. Pendant ma formation en alternance à Polytechnique Lille sur les périodes d'entreprise effectuées chez FAS Génie Civil Réseau, j'ai pu participer à la préparation et au suivi de différents chantiers sur les travaux sans tranchées. La fin de mon cursus d'ingénieur à l'école Polytechnique Lille a été ponctuée par la réalisation d'un projet de fin d'étude pour FAS Génie Civil Réseau dans le but d'apporter une solution à des problématiques techniques qu'on peut avoir sur les chantiers. Lors des chantiers de micro-tunnelage, un problème qui revient très souvent c'est le chargement des boues en fines. Aujourd'hui il a fallu réfléchir à un type de matériel qui allait nous permettre de traiter ces boues plus efficacement. A l'issue de ce projet de fin d'étude, j'ai donc été embauché et poursuivi des chantiers de micro-tunneliers sur lesquels je me suis principalement axé. J'ai donc commencé un premier chantier avec FAS Génie Civil Réseau à la CEMAPA dans le 13e arrondissement de Paris. Un beau projet assez technique de fonçage à front ouvert sous le tramway du boulevard des Maréchaux. J'ai donc enchaîné sur un projet à Aurel en Savoie pour la réalisation d'un micro-tunnelier sous voie SNCF sous la ligne de TGV Lyon-Turin dans le cadre de l'interconnexion électrique Savoie-Piedmont réalisée par RTE. Le prochain chantier sur lequel je vais travailler est donc un chantier pour Bordeaux Métropole de 750 mètres de galeries techniques réalisées par micro-tunnelage sous la Garonne. L'ensemble des tâches sur lesquelles nous travaillons se porte d'une part sur l'aspect vraiment technique et traiter toutes les parties de notes de calcul et ce genre de choses avec la maîtrise d'œuvre et d'une autre part sur la préparation de l'exécution même du chantier. Ici ça va être le puits d'arrivée, donc les deux puits sont réalisés en parois moulées, le puits d'arrivée et le puits de départ de l'autre côté, directement sur le quai Brasa, donc on part vraiment à proximité directe de la Garonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...